C'est sympathique, donc ça va beaucoup moins vite. Après cette catégorie, on lancera la catégorie Truggy, alors c'est un buggy beaucoup plus gros. Allez, Anselm, il est parti devant, Rodrigues, Nico, il est en 3ème position, mais on lui fait confiance. La voiture numéro 1 domine la catégorie d'hier, il n'y a rien à dire, ça fait ce que ça peut. Allez, Rodrigues, il est reparti, allez Nico, on lui remet la pression d'entrée, si tu commences deux bonheurs, ça ira peut-être mieux. Oh, il nous fait du dos, Nicolas. Vous allez voir, à bout de ligne droite, il est assez impressionnant, la voiture noire, elle arrive. Nico, c'est à fond, tout en travers. Et ils sautent les bosses et tout, regardez, allez, ça vole. Donc, pensez que par rapport aux véhicules que vous avez vu jusqu'à présent, ils n'ont que deux roues motrices à l'arrière. Alors imaginez-vous avec une voiture deux roues motrices sur un terrain qui glisse. Allez, on y va. La cravache. Bon, là, là, Monsieur Anselm, il a enterré la finale pour l'instant. La voiture jaune et bleue, bout de la ligne droite, alors lui, il maîtrise la discipline, il va beaucoup plus vite que les autres. Tout à l'heure, Nicolas Rodriguez l'a inquiété, mais là, il se roule. Là, Nicolas Rodriguez, le bout de la ligne droite, c'est impressionnant. Voilà. C'est Anselm, c'est très propre, très efficace. Il a une motricité impressionnante. Boum, bout de ligne droite. Allez, un coup de carrosserie, ça part de travers. Là, c'est le véhicule éco. C'est vraiment la catégorie à tester pour apprendre à piloter. Est-ce qu'il ne faut pas y aller fort sur l'accélérateur ? Allez. C'est rigolo. Là, Anselm qui nous fait du deux roues au bout de la ligne droite. Et Nicolas qui essaye de faire le forcing. Mais si M. Anselm ne fait pas de fautes, je pense que ça sera impossible. Un petit ralentissement de M. Anselm dans le centre de la piste. Nicolas Rodriguez qui semble revenir là, maintenant. Allez, hop là, une touchette. Ça domine complètement la catégorie de short course. Allez, ramasseur, Rémi, voilà. Il était en train de passer la marche arrière, mais il y avait un problème avec la boîte à vitesse. Voilà, si tu as un problème à la 10, tu rentres au stand ou tu t'arrêtes. Attention, la tête de la course revient sur toi, la 10. Allez, là, une voiture jaune et bleue qui revient dans le centre du circuit. Qui vient de passer. Voilà, derrière la noire, Nicolas Rodriguez, noire et blanche. C'est assez impressionnant ton pilotage. La voiture glisse beaucoup plus, mais c'est beaucoup plus d'attente et efficacité. Regardez, sa motrice bien mieux. Il a trouvé quelque chose dans le réglage, ce pilote. La voiture est très bien équilibrée. Nicolas Rodriguez, lui. Il y met tout ce qu'il peut au short course. Et ça le démange, hein. Il dose. Allez, toujours à Anselen, Xavier, qui est en tête de la course. Troisième finale de short course. Il n'en reste plus qu'une pour la journée. Allez, on y va. Ça roule. Ça va très très vite. Voilà, c'est sympathique à regarder. À piloter, ça doit être bien moins facile. Voilà, la tête de la course. Nicolas Rodriguez qui nous fait un double. Allez hop, il remonte sur la bosse, Stéphane. C'est bon, il est reparti. Du coup, Anselen, lui, c'est tranquillement. C'est un sans faute. Allez, il se prépare donc la catégorie Trugui. En reposant cette catégorie short course, c'est à voir. Il doit être... ... 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